Hey Matelot, ici Defra pour aujourd'hui vous montrer un tutoriel pour réaliser cette maison moderne sur Minecraft et comme vous pouvez le voir la particularité de cette maison c'est le fait d'être en forme de S vous voyez ici comme ça là-bas vous voyez à partir de là tac tac et je trouve cette façon de faire l'architecture d'une maison assez rigolote et j'avais envie de faire cette maison avec vous du coup en tutoriel je vais vous donner donc le nombre de blocs dont vous allez avoir besoin pour réaliser cette maison vous savez j'ai même mis un petit, comment on appelle ça, une petite terrasse à l'arrière vous voyez comme ça sur des dalles histoire d'aménager un petit peu avec une espèce de grande grande partie comme ça centrale de la maison qui coupe un peu le tout, je sais pas, moi je vous fais ça rigolo hop, donc pour les blocs voilà alors on va prendre oui j'ai enlevé les shaders pour que ça soit plus lisible les blocs de quartz lisse, vous savez que j'aime beaucoup ces blocs là pour faire des structures de maison et on va tout de suite faire la structure du coup, donc le pattern global ici de notre S la forme en S et après on la prolongera sur l'ensemble de la maison mais maintenant que j'y pense, ça serait peut-être plus logique et plus facile de commencer par la grande structure en bois donc avec les planches de chêne noire, d'accord, on va faire un grand pilier ici comme ça hop, à partir de là jusque là on va faire un grand pilier de 14 blocs de hauteur, d'accord on va compter sur le côté 1, 2, 3 blocs ici entre les deux piliers vous mettez un deuxième pilier de 14 blocs de hauteur pour avoir cette forme un peu en U à l'envers, vous voyez comme ça pour la partie en bois ok, maintenant la partie en quartz on laisse un bloc en dessous ici et on compte à partir de là, vous voyez hop, jusque là on compte 8 blocs de quartz sur la ligne on va mettre des dalles de quartz ici comme ça 3 dalles sur la partie haute du bloc tac, comme ça on en remet 3 dalles encore au-dessus hop, sur le côté ici on met un bloc complet avec un décalage d'une dalle en dessous hop, et sur le côté encore, vous voyez on remet une dalle avec une autre dalle au-dessus histoire d'avoir une espèce de petite courbure comme ça vous voyez, qui rend sympa hop, de l'autre côté du U comme ça enfin j'appelle ça le U, mais c'est pas un U mais on va appeler ça le U de l'autre côté ici, sur le même niveau on va mettre une ligne de bloc de quartz sur 9 blocs de longueur d'accord au-dessus on va mettre une dalle de quartz lisse à côté on va remettre deux dalles comme ça l'une sur l'autre encore à côté on va remettre une dalle comme ça donc une dalle l'une sur l'autre à côté une dalle au-dessus un bloc à côté un bloc au-dessus un escalier à l'endroit au-dessus un escalier à l'envers deux blocs de quartz ici comme ça au-dessus de l'escalier on va remettre un bloc et un autre bloc à côté et on va faire la même chose qu'en dessous en fait un autre bloc à côté comme ça une dalle au-dessus à côté on va mettre une dalle comme ça une dalle comme ça d'accord hop re-une dalle ici et à partir de là on remet une ligne de quartz jusqu'au parti en bois sur 9 blocs de large d'accord ok en face là-bas sur le même niveau on va mettre une ligne de 9 blocs de quartz et en fait vous l'aurez compris on va refaire la même chose que là-bas vous voyez à ce niveau là donc hop avec une dalle au-dessus sur le côté on met deux dalles l'une sur l'autre re-une dalle encore au-dessus un bloc un bloc donc exactement la même chose qu'avant hop un escalier à l'endroit un escalier à l'envers deux blocs comme ça sur le côté encore un bloc au-dessus re-un bloc à côté une dalle hop ici sur le côté du bloc deux dalles et à partir de là jusque là on a 9 on a 10 blocs 10 blocs de pourquoi on a 10 blocs d'ailleurs pouf pouf c'est mieux comme ça c'est la même chose voilà donc vous mettez bien 9 blocs hop deux deux dalles en quartz ici sur l'autre côté en face ok on refait une ligne de 8 blocs hop on remet ici une ligne de 4 dalles de 3 dalles pardon je sais plus compter c'est terrible 3 dalles ici 3 dalles en dessous un bloc sur le côté une dalle sur le côté et re-une dalle encore en dessous pour avoir ici la même chose que ce qu'on avait fait là-bas ok ok maintenant qu'on a le pattern global on va mettre la profondeur donc au niveau de la partie en bois entre ce bloc là et ce bloc là on a 13 blocs donc l'idée c'est que l'on va prolonger cette forme là vous voyez sur 13 blocs de large de longueur au total d'accord donc sur sur toute la partie de toute la forme ici hop voilà ce que ça donne alors on va continuer avec le bois en mettant juste une couche supplémentaire sur la façade ici vous voyez on a mis la façade de la maison sur le même plan et bien au niveau du bois ici on va rajouter tac une petite hop une petite couche supplémentaire sur le sur la façade voilà ok une fois qu'on a ça avec la partie en quartz elle aussi et bien on va la prolonger sur le côté sur l'arrière bien sûr et au total entre cette partie là et cette partie là on aura 12 blocs ok et donc toute la partie en quartz on la prolonge sur 12 blocs au total pour que ça soit comme comme ce que je vous ai montré avant hop ok allez c'est parti et voilà oui donc là on a quasiment toute la structure de la maison qui est faite en réalité donc une fois qu'on a prolongé toutes les parties en quartz et ben voilà il nous reste les murs à faire quand même on va prendre du béton gris d'accord et je vous invite à les mettre ici vous prenez le bord ici de notre partie en quartz vous mettez un bloc par derrière et vous mettez une ligne de 4 blocs de béton gris ok la même chose de l'autre côté pareil 4 lignes enfin 4 béton gris 4 blocs de béton gris pareil ici sur le côté ok et de l'autre côté pareil ici à l'étage on va faire la même chose on prend un bloc par derrière ici et on en met 4 hop 1, 2, 3, 4 ici comme ça bien sûr la même chose derrière tac 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 on aura compris et l'idée c'est qu'on prolonge cette forme là jusqu'au plafond pour avoir des murs allez et voilà ben vous voyez que ça avance vous voyez que ça avance alors on va prendre les blocs de blackstone ici comme ça de pierre noire ok et on va les mettre en dessous de la maison parce que comme vous pouvez le voir ben là on voit tout au travers en dessous ça fait un petit peu bizarre donc vous prenez ici votre coin en bloc de quartz on va en dessous un bloc par derrière et vous voyez on met une ligne comme ça de blackstone hop en laissant un bloc par rapport au bout ici là vous voyez on va laisser un bloc de marge ici alors ici c'est pas forcément facile à atteindre mais on va refaire une ligne comme ça de blackstone jusqu'à l'autre extrémité de la maison comme ça sauf que ici si vous avez un plan comme ça vous voyez vous avez la blackstone qui est au même niveau que le quartz on enlève un bloc et on fait comme ça vous voyez et la même chose de l'autre côté alors non pas ici tac 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 hop voilà alors on va utiliser les dalles en chaîne sur notre partie en bois en plein milieu donc on va faire mettre une ligne de dalles ici comme ça hop une dalle comme ça une dalle comme ça une dalle ici aussi on va faire la même chose de l'autre côté tac 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 sur 4 niveaux hop comme ça et à partir du 4ème 4ème niveau de dalle on va mettre un petit plancher comme ça d'accord et hop on va laisser 1, 2, 3 blocs d'espace et juste au dessus on va créer une entrée pour aller sur cette pièce là finalement la même chose de l'autre côté aussi et puis on va créer un escalier pour monter à l'étage quand même donc on va laisser au dessus de la porte ici 1, 2 blocs et on va refaire hop une entrée pour aller à l'étage du dessus on va reprendre notre dalle comme ça pour refaire une entrée comme ça donc très bien on a nos ouvertures nos portes pour accéder aux différentes pièces maintenant il nous faut les escaliers alors j'ai essayé plein de façons différentes la meilleure façon d'après moi c'est vraiment d'utiliser les escaliers classiques en bois de chaîne noire parce que j'ai essayé avec des dalles j'ai pas trouvé de belles façons de faire donc voilà on va utiliser donc des blocs comme ça des blocs de 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 machin comment on appelle ça des planches des blocs d'escalier voilà je trouvais plus je trouvais plus mes mots yop yop comme ça ici on peut pas passer d'accord donc on met voilà des escaliers à l'envers comme ça pour avoir un escalier plutôt sympathique hop d'accord on met des blocs comme ça aussi comme ça on a un petit couloir à ce niveau là pour pouvoir passer justement et accéder aux différentes pièces ok donc ça c'est cool on a déjà ce qu'il faut maintenant on va quand même mettre un petit peu de vitre hop donc dans le prolongement des des murs bien sûr ici comme ça donc une fois que les vitres rencontrent à ce niveau là vous voyez les dalles on va enlever les dalles comme ça et on va mettre des vitres ici tac tac on enlève les dalles hop hop et on comble tout le reste voilà et on va faire la même chose pour toutes les fenêtres donc de l'autre côté c'est exactement la même chose mais par contre ici vous voyez qu'il n'y a pas de mur à ce niveau là donc on va mettre en gros des vitres jusqu'à jusqu'à la première bordure ici on va venir comme ça hop les remettre comme ça hop on va enlever une ligne de dalles au plafond comme ça pour pouvoir mettre les vitres hop hop vous voyez et puis on comble toute la surface un peu voilà et du coup on refera exactement la même chose que ce qu'on a fait là-bas ici au niveau du dessous au niveau du premier étage et ici on fera la même chose que ce qu'on a fait là bien sûr donc il nous reste les grandes vitres à mettre sur la partie en bois donc on va venir ici sur notre plancher on va prendre un bloc ici donc deux blocs au dessus du plancher on va venir sur le bord hop et on va mettre des vitres tac 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 dup comme ça pour avoir vraiment une jolie façade hop et on a bien on vérifie bien quand même qu'on peut passer que ça bloque pas et puis voilà donc il faudra faire la même chose de l'autre côté de la maison bien sûr alors on va rajouter quand même deux trois petites choses même si techniquement là en fait la maison serait techniquement finie vous pourriez très facilement l'aménager et puis et puis voilà la structure de la maison est finie donc maintenant à partir de là c'est du détail de la déco et donc j'ai envie de creuser dans le sol ici pour mettre un espèce de petit passage hop l'idée étant que si vous avez une ville et que vous faites cette maison là dans une ville sur minecraft il faut faire votre votre passage devant la partie en bois comme ça qui de telle sorte que qui soit suffisamment grande pour rejoindre la rue qui serait devant vous voyez comme on l'avait vu en fait devant hop comme on l'avait vu juste avant en fait au début de la vidéo hop comme ça donc on met des blocs de de planche de chaînes noires et puis on va mettre par dessus hop des plaques de pression alors c'est plus des plaques de pression en fer comme je les appelle tout le temps mais c'est des plaques de pression pondérées lourdes je sais pas du tout pourquoi ils ont décidé de l'appeler ça comme ça ça n'a aucun sens mais c'est pas grave donc devant l'entrée de la maison on va mettre toute une série de plaques de pression en fer et vous voyez que ça ressort pas mal entre le plaque qui est très blanche très claire et le bois qui est très sombre ça nous fait un effet de contraste qui est très intéressant hop on va faire la même chose de l'autre côté sauf que de l'autre côté de la maison ce sera le jardin donc là on va faire quelque chose d'un petit peu différent parce que j'avais envie on va creuser dans le sol encore là aussi mettons une petite dizaine de blocs de longueur et puis déjà en dessous ici vous voyez on va enlever cette ligne de blocs pour mettre des planches à la place puis on va mettre les choses comme ça vous voyez on va prolonger un petit peu l'escalier en planche par devant et on va juste mettre des planches de bois au fond du trou qu'on vient de creuser pour que ça fasse un peu différent tout simplement de l'entrée voilà on peut prolonger encore un petit peu et l'idée à côté de ça c'est de pouvoir mettre une une terrasse hop donc en dalle de boulot cette fois-ci parce que j'aime bien le contraste hop on laisse deux blocs d'espace par rapport à notre chemin ici j'ai envie d'appeler ça un chemin on va faire une ligne comme ça de blocs de boulot de 4, 5, 6, 7 blocs de large sur une petite quinzaine ou vingtaine de blocs de long quelque chose comme ça hop je vais calculer tout de suite le nombre de blocs enfin calculer je vais utiliser WorldEdit donc là j'ai fait 16 blocs de long pour notre terrasse et on remplit tout ça avec des planches de boulot et ce qui est bien du coup avec une terrasse comme ça avec un sol qui est fait en dalle et bien c'est qu'on peut avoir des astuces de déco un petit peu différentes hop que lorsque l'on est sur un sol plus classique ok donc on va prendre des escaliers et des dalles en sapin d'accord on va prendre aussi voilà des vitres du vert noir ainsi que quelques lanternes aquatiques et on va faire tout ça hop donc on creuse on enlève voilà des dalles un coup sur deux comme ça en plein milieu hop on met des dalles comme ça par devant ça nous fait des transats hop on va faire un trou comme ça pour mettre des lanternes aquatiques ainsi que du verre au dessus limite on peut mettre soit des plaques de pression soit des tapis encore au dessus et l'idée c'est de mettre des escaliers comme ça autour histoire de faire une espèce de table de pique-nique vous voyez alors les quelques petits détails pour la finition qui peut être sympathique alors je l'utilise tout le temps mais c'est vrai que c'est bien c'est bien ça marche donc les panneaux solaires toujours hop toujours au rendez-vous hop voilà comme ça sur le côté youp quelques panneaux solaires on les met en mode nuit toujours hop et puis quelques plantes aussi ça pourrait être pas mal hop des feuilles des feuilles sur le côté de la maison de l'autre côté hop posées de manière un peu aléatoire youp hop hop voilà et puis voilà c'est une maison qui est très très sympathique très simple à réaliser également alors au niveau de l'intérieur on peut faire deux trois aménagements par exemple j'avais mis vous voyez des trappes en chaîne sur le côté sur le bord en fait de notre couloir entre les entre les deux étages du haut ici on peut mettre quelques pancartes aussi trappes pardon quelques trappes sur le haut de notre de notre comment on appelle cette grande partie en bois d'ailleurs on va l'appeler la grande partie en bois tout simplement ainsi que des feuilles par dessus histoire de de mettre d'habiller un petit peu un petit peu ça alors ça a dû être détruit au moment où j'ai fait le copier-coller pour mettre la map ici mais l'idée était que il y avait des tableaux ici aussi sur le côté hop des tableaux de deux par deux hop comme ça par exemple vous voyez et ici on le met en face comme ça au moins ça ça fait un petit peu cohérent et puis voilà j'espère que cette maison vous aura plu on se retrouve demain pour une autre maison qui est je trouve assez intéressante aussi vous allez voir je peux peut-être vous la montrer d'ailleurs celle de demain hop voilà ça sera cette maison là qui est assez assez intéressante aussi comme vous pouvez le voir bref sur ce on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle maison je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine on se retrouve on se retrouve